comment ça va mon pote donc aujourd'hui je vais faire une vidéo que thibault marcy l'a conseillé de faire en gros c'est tu fais un compte rendu de ton moi de son avancement dans ton développement personnel dans ton business etc et du coup je vais m'essayer à l'exercice et en même temps ça va me permettre de travailler ma capacité à parler longtemps du coup à faire des vidéos de plus de 10 minutes 20 minutes peut-être 30 minutes on va voir et ouais c'est parti du coup j'ai commencé par parler un peu des doutes que j'ai je pense c'est bien parce que ça te permet de savoir où tu veux aller par rapport à ce qui te manque du coup j'ai fait le script ici je sais pas si tu vas voir un script enfin script les points dont je vais te parler plus tôt et du coup on commence avec je ne suis pas là où je veux être mais je sais que j'ai raison ouais donc en gros la chaîne c'est un étoile sagne bon c'est ma faute vu que j'ai pas trop produit de vidéos surtout avec la valeur qui font que les gens s'abonnent que les vidéos elle tourne bien etc et je sais que c'est entièrement ma faute en vrai mais quand même il ya d'autres vidéos que j'ai fait dans le passé qui n'ont pas performé comme je voulais et du coup ce qui se passe c'est que du coup ça fait douter tu dis ah peut-être que j'ai pas l'intellect je suis pas digne de justement d'avoir une chaîne qui performe plus et en soi c'est vrai parce que c'est tout travail qui mérite salaire et c'est pas toi on va dire ton essence même en tant que personne qui mérite salaire et du coup ouais en fait je vais sortir une vidéo je vais me dire ah peut-être elle va performer elle performe pas trop bon en tout cas elle fait elle produit pas le retour que j'espère qu'elle va avoir et bah en fait ça fuck with your mind comme on dit en gros je vais me dire ah ouais t'es une merde t'es une merde t'es une merde au mizot t'es une merde genre t'es pas capable t'es pas capable t'es pas capable mais quand même mais j'ai mon cerveau j'ai mon cerveau quand même et je l'ai assez entraîné pour justement me dire que je sais que j'ai raison que c'est sur le long terme que je vais pouvoir atteindre mes objectifs que sur le long terme si je continue à travailler si je continue à produire du contenu à la valeur si je continue à m'améliorer ce qui sera le cas si je continue à produire et bah j'aurai ce que je voudrais du coup ça c'est le premier point en gros c'est je n'ai pas ce que je veux mais je sais que je vais l'avoir en gros et j'écoute pas les rageux j'écoute pas les gens qui tout de moi ce sont des gens qui ont tort et vu mon intellect supérieur parce que je veux dire je suis pas n'importe qui moi moi je suis l'homme zoo le futur empereur cosmique le génie intergalactique vas-y j'arrête du coup voilà du coup c'était le premier point le deuxième point c'était la même chose en fait ses sensations de stagnation et du travail qui ne paye pas ouais en gros c'est ce que j'ai dit le travail ça n'est pas forcément tout de suite c'est l'effet cumulé et ben c'est le troisième point ça tombe bien en gros c'est je dois faire confiance à l'effet cumulé donc l'effet cumulé le livre il est là bas et en gros l'idée c'est j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs si tu travailles si tu as les bonnes habitudes en fait tu vas pas voir de différence tout de suite tu vas pas peut-être pas voir de différence dans un mois au bout de six mois d'un an ta vie elle va drastiquement changer au bout de deux ans peut-être trois ans mais dans tous les cas ce qui va se passer c'est que tu seras plus le même homme t'auras énormément changé t'auras eu peut-être le retour que tu désirais il va mettre trois ans à kick mais il va kick et c'est ça l'idée c'est continuer à avoir les bonnes habitudes le reste ça viendra en gros et c'est ça en fait je me dis ouais là j'ai pas ce que je veux ma chaîne est stade j'ai pas de nouveaux abonnés je fais pas trop de vues mais j'ai continué à produire des vidéos j'ai continué à produire de la valeur et un jour ou l'autre il ya une vidéo que j'aurai faite qui va percer et qui va me permettre de faire percer ma chaîne totalement c'est ce qui est arrivé à à robin du pluie en fait c'est limite c'est un short qui lui a donné sa chaîne là où il en est actuellement et c'est ça l'idée je vais continuer à produire je vais peut-être me remettre à faire des shorts ça m'avait bien aidé d'ailleurs moi voilà on fait confiance avec fait que mulet ouais ok bon est ce que ça tourne bien du coup ensuite ah ouais d'ailleurs j'y pense il y avait un un mec sur une de mes sur une de mes vidéos qui avait dit ouais regarde la chaîne de grave mind en fait déjà je la connaissais déjà et mais j'avais jamais vraiment regarder les vidéos et regarder ouais c'est pas mal je sais pas si tu veux regarder la vidéo mais ouais j'ai du bon boulot avec l'autre point c'est travailler plus ou mieux en gros le truc c'est que j'hésite entre soit produire plus de vidéos avec une qualité un peu moindre avec un niveau de montage moindre soit je fais l'inverse je produis moins de vidéos peut-être une par semaine le temps que justement je m'améliore assez en montage etc mais avec plus de qualité des vidéos plus longue du contenu plus quali et en fait peut-être que je comme ça j'ai un meilleur retour sur investissement en fait j'ai forcément un meilleur retour sur investissement que si je produis beaucoup de vidéos à la chaîne en mode mcdo sauf que l'effet cumulé il paye peut-être plus avec justement des vidéos qui justement avec plutôt l'accumulation des habitudes de l'accumulation des vidéos et en fait je doute là dessus parce que j'ai vu les deux cas de figure en fait des gens ils ont fait deux trois vidéos sur la chaîne ils ont tapé des dizaines de milliers d'abonnés d'un coup parce que les vidéos de son qualité et on a fait de très très bon déjà beaucoup de vues d'un coup et de très très bonne conversion en abonnés ou alors l'inverse parce que tu vois par la chaîne d'hamza comment elle a explosé c'est parce qu'ils sortaient les vidéos en mode marathon tous les jours mais après il y avait quand même une certaine qualité vu qu'il avait une grosse équipe derrière du coup j'ai peut-être privilégié la qualité et utiliser plutôt les champs les shorts et les tic toc en gros comme méthode d'usine je pense je vais faire ça parce que c'est ça qui paye le plus je sais pas s'il ya des youtube heures qui regarde cette vidéo de donner moi votre avis parce que ça c'est un gros point de doute que j'ai depuis longtemps ok on a combien de temps c'est à peu près un peu moins dix minutes de vidéo je suis à peu près à la moitié je crois bon vas-y c'est on continue on continue ah oui en gros l'objectif je vais te parler de mon objectif financier en fait que j'ai pour l'année 2023 en gros l'idée c'est que là j'ai deux tafs et en fait je vais être capable de gagner plus ou enfin de gagner ce que je gagne avec mes deux tafs avec youtube avec mon business pour justement ne plus avoir travaillé et me concentrer encore plus sur mon business et pour ça faut que en plus de chercher à faire plus de vues etc atteindre la monétisation monétisation sur youtube en fait il faut que je trouve des moyens justement de monétiser la chaîne autrement donc soit je crée des formations en ligne soit je crée des accompagnements soit je crée un espèce de cercle payant pareil ça j'hésite parce que les trois il ya des avantages et des inconvénients parce que les formations en ligne parfois que tu les vendes et que tu les vendes régulièrement et du coup ça nécessite un bon marketing etc ouais sinon un cercle payant je trouve c'est beaucoup d'investissement pour là où j'en suis je préfère me concentrer sur arme de développer moi même plutôt qu'avoir à justement avoir à payer enfin avoir à me présenter aux autres tous les jours régulièrement quotidiennement hebdomadairement pour que justement ils en aient pour leur argent parce que j'ai pas envie de faire payer un cercle payant et je suis là une fois par semaine quoi ouais c'est ça est ce que ça tourne oui ça tourne nickel ouais et ouais du coup c'était formation en ligne cercle privé payant c'est quoi l'autre ah il ya des accompagnements entre guillemets high ticket en gros je fais c'est un gros paiement et j'accompagne des gens sauf que là où j'en suis je vois pas en quoi un accompagnement ça serait vraiment pertinent de ma part je je sais que je peux aider à des gens à s'améliorer mais en gros si tu fais un accompagnement c'est parce que si tu veux un accompagnement de quelqu'un c'est parce que justement tu veux que il te permette d'atteindre en fait le la personne qu'il est aujourd'hui en gros si moi je prends un accompagnement de de Hamza c'est parce que je vais être comme Hamza sur un accompagnement de je sais pas moi d'un footballeur de Matt Tyson c'est parce que je veux leur ressembler or je pense pas que quelqu'un enfin après oui j'ai des qualités qui font que des gens vous j'inspire des gens sur certains points ou d'autres c'est sûr mais l'idée c'est que je suis pas dans le top 1% c'est ça l'idée quoi du coup je pense qu'on va plutôt se diriger vers formation en ligne après sur quoi votre question en fait j'ai deux j'ai deux directions et peut-être je vais faire les deux du coup un ça sera un peu sur l'état d'esprit mindset discipline etc et l'autre ça va plutôt être d'un point physique ouais physique avoir un corps esthétique etc mais justement pour ça je vais attendre de développer encore un peu mon physique pour justement être être valide sur le sujet je sais que je vais l'être mais justement il faut que les photos qui prouvent pour l'instant on est un peu trop skinny faudra taper les flocons d'abonnement encore malheureusement du coup il ya quoi d'autre si t'as la ref mets là en commentaire du coup ouais ah ouais ces derniers temps je suis fatigué mais en même temps c'est normal je dors pas je m'entraîne dur avec justement pas la bonne récupération du coup en fait j'accumule la fatigue je travaille beaucoup je lis beaucoup en fait je sens que mon cerveau il est comme dans un brouillard 50% du temps 30% du temps il s'infuse de la douleur à la salle et les 20% restaurant ça se partage entre devoir manger et dormir et c'est vraiment parce que dans un sens j'aime bien ça je pense que c'est parce qu'on est supposé être fatigué ouais c'est ça je suis fatigué mais il y a longtemps est-ce que ça tourne j'ai des pitié se dit parce qu'une fois ça tournait et puis ça s'est arrêté tout seul depuis je vérifie tout le temps j'espère je suis bien cadré je peux pas voir je suis sûr que je suis pas bien cadré mais c'est pas grave ah ouais du coup la salle en ce moment la salle je kiffe d'ailleurs là j'ai des bonnes courbatures aux épaules dans le dos enfin grand dorsal le coup j'ai tout à fait le coup je suis remis à tout à fait le coup moi j'ai kiff en plus je me suis mis à travailler encore plus tout ce qui est calisthénie je travaille là la planche handstand les dips on gagne en définition musculaire en ce moment avant de reprendre plus sérieusement la prise de masse ouais franchement si tu vois pas la salle t'es bête un peu je le pense honnêtement mais la salle c'est pas suffisant tu dois pas que chercher à prendre du muscle tu dois aussi chercher à contrôler ton corps tu dois chercher à comment dire un peu à la brousselie à être et fort et défini musculairement mais aussi balèze tu dois chercher franchement à être la meilleure version de toi même physiquement c'est en fait il y a que les bénéfices à ça et si tu veux de la longe éviter en fait si tu veux de la longe éviter parce que franchement une séance à la salle une heure à la salle une heure d'entraînement c'est une semaine en bonne santé que tu te rajoutes franchement une semaine de plus où t'es capable de courir une semaine de plus où t'es capable de sauter c'est ça l'idée quoi entraîne toi entraîne toi franchement il y a encore des gens il y avait encore beaucoup de gens justement qui s'entraînent pas qui font pas de sport maintenant il y a des filles qui se sont plus sur des lifts que des mecs c'est non le monde il est bizarre le monde il est bizarre d'ailleurs mon objectif aux des lifts en ce moment c'est les 200 là je suis à 185 en max j'hésite à passer en sumo parce que je suis du conventionnel mais en fait en conventionnel moi j'utilise pas mes jambes parce que parce que justement je suis je suis très long je suis très long des lignes et plus des bras que des jambes du coup en fait quand je soulève il y a tout qui part dans le bas du dos en fait et je tire avec les bras mes jambes en fait elles sont déjà presque droites plus ou moins du coup j'ai hésité à partir en sumo parce que justement je pourrais utiliser mes jambes en plus et en plus j'ai vu que j'ai pas mal de puissance en sumo j'ai essayé j'ai tapé à jeun je sais pas genre entre 11 et 13 reps à 120 kg avec une vélocité exceptionnelle après ma séance jambes donc après avoir fait du squat du thrust et du souvet de tarouma donc après tous ces exercices j'ai envoyé comme jamais donc ça veut dire que il y en a sous le capot quoi ouais donc c'est ça pour la muscu tout ça euh ouais et du coup ouais j'ai commencé à investir pour la chaîne donc j'ai acheté euh des câbles etc parce que j'avais acheté un micro cravate qui est pas arrivé et je crois que la commande elle est pas partie du coup il va falloir que je recommande je sais pas je vais voir parce que j'en ai marre la leçon il est trop éclaté faut améliorer ça et ensuite on va on va s'acheter une caméra parce que là je filme avec mon iphone bon iphone c'est gentil mais voilà quoi faut justement pour que ma chaîne continue à se développer faut que je commence à investir à l'aider justement à grandir c'est ça et euh justement c'est un investissement qui je pense aura un gros retour avec un autre investissement qui n'est pas monétaire mais celui-là est temporal c'est sur le fait qu'en ce moment j'apprends à faire du montage et à faire des des miniatures et euh pour les miniatures je vois déjà que j'ai un meilleur taux de conversion de clics donc c'est bien pour les miniatures ce que je fais en fait c'est que en gros je vais mettre un titre plus ou moins accrocheur en rouge le rouge c'est une couleur qui pète sur un fond blanc en plus avec une petite ombre et euh et je rajoute une image en général ça va être un par son manga peut-être que j'ai commencé à me mettre moi et euh sinon je mets Kratos aussi Kratos il est à la mode en ce moment c'est ça que je fais en gros du coup euh c'est aussi pour ça qu'il y a moins de vidéo en fait j'investis pour la chaîne dans le sens où je mets de l'argent mais aussi je mets mon cerveau et si je mets mon cerveau pour justement améliorer ce que je produis je peux pas produire en même temps en fait si je peux parce que c'est ce que je fais dans tous les cas mais l'idée c'est que il y a la phase d'apprentissage d'abord c'est ça ok ouais ouais du coup j'apprends le montage et le montage du coup c'est pas facile c'est euh en fait je sais que ça n'est pas simple mais en fait c'est plus simple que ce que je pensais dans le sens où il y a des logiciels de montage qui sont pas du tout intuitifs il y en a d'autres qui le sont énormément et euh l'idée c'est que tu prennes ce que tu que tu prennes un logiciel que ton cerveau comprend et euh du coup là je suis sur i j'ai commencé à enfin tu montes sur iMovie sur les les deux dernières vidéos et euh ouais ouais je vois déjà que en fait je vois ce que je peux faire je sais pas encore le faire mais je vois ce que je peux faire et c'est ça qui est bien c'est que j'ai du potentiel je peux faire euh des vidéos euh qualitatives euh en plus j'ai vu il y a un youtubeur que j'ai découvert il y a pas longtemps si tu veux le voir sa chaîne écrit euh Nick Pedersen ou euh Winter Training Arc il a fait des vidéos qui s'appelle comme ça il en a fait 5 et en fait euh carrément il m'a donné envie de faire de tourner des vidéos la nuit euh dehors euh il y a toute une esthétique un peu euh en mode euh en mode euh tous les délires Sigma euh American Psycho Blade Runner il va à la salle il rentre chez lui il est tout seul euh j'aime beaucoup en fait l'esthétique et c'est un truc justement que j'ai remarqué chez moi c'est que je suis quelqu'un qui aime le subtil qui aime l'esthétique qui aime le profond c'est pour ça que j'aime autant la philosophie parce que c'est ça qui se rapproche le plus du profond est-ce que ça tourne ? parce que cette fraise de ouf j'espère que je l'ai ohlala c'est excellent ça tourne euh d'ailleurs là ça fait 23 minutes je pense pas que je vais faire du monde je vais couper des trucs en fait si peut-être enfin je sais pas je verrai du coup si t'es encore là c'est que t'es un vrai du coup écris en commentaire qu'est-ce que tu peux écrire en commentaire ? écrit en commentaire empereur empereur cosmique voilà c'est ça tu écris empereur cosmique empereur cosmique ça veut dire que t'es un vrai alors quoi d'autre ? euh je réponds à tous ceux qui écrivent empereur cosmique du coup quoi d'autre ? quoi d'autre ? euh il y a investir pour l'achat le monter c'est plus facile mais j'aime bien ah j'ai essayé tout hein ça fait pas trop de minutes là c'est pas bon c'est pas bon du tout faut que je fasse au moins ça qu'il y ait de plus bon qu'est-ce que je peux faire ? hum 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 ah oui en ce moment je lis le discord euh non j'aime plus le titre c'est bien c'est le c'est le c'est de la Boétie c'est la la servitude le discours de la servitude volontaire c'est ça ? c'est ça ? c'est ça le discours de la servitude volontaire euh en plus j'aime bien cette cette éditeur il fait des livres à 2 euros donc si tu veux comme ça lire des trucs un peu philosophiques tout ça il euh c'est librio c'est librio donc 2 euros c'est vraiment euh tout le monde peut l'acheter arrêt cardiaque génial ouais du coup je disais ce que j'aime bien avec euh en fait je m'attendais juste à ce qu'ils disent que en gros les gens ils sont ils sont bêtes ils se laissent soumettre sauf que c'est un peu il fait un peu mieux que ça il va te dire justement que non seulement les gens euh en fait il va il cherche à à expliquer à comprendre pourquoi les gens ils sont capables de faire des choses qui sont complètement déraisonnées si tu y réfléchisses ne serait-ce qu'un quart de seconde laisser un tyran les dominer alors que le tyran n'a de pouvoir que parce que le peuple lui laisse avoir le pouvoir et euh il dit que non seulement il y a ça mais que en plus ils se soumettent enfin la population se soumet mais euh mais avec euh avec force entre guillemets c'est-à-dire que c'est euh un peu comme euh euh je sais plus euh comment il s'appelle dans le film dans dans le film avec euh le film Django de Quentin Tarantino c'est un esclave qui est qui est majeure d'homme qui est incroyablement soumis à son maître qui le qui vénère son maître qui fait tout ce que son maître sans même qu'il le demande qui a un niveau de de soumission de de comment dire il il veut plaire à son maître sans avoir rien à y gagner et euh et euh ouais et en fait en fait les gens font les gens font la même chose en ce moment tu vois il y a beaucoup de problèmes politiques dans plein d'autres dans le monde beaucoup d'étés en fait c'est pour ça que je déteste la démocratie parce que il y a c'est encore pire maintenant parce que les gens choisissent leur leader mais le déteste encore plus que les rois les les empereurs et tout ceux d'avant donc ça veut dire que en fait ça montre que le peuple n'est pas fait pour c'est-à-dire son décideur déjà ensuite que le leader il peut avoir une énorme marge de manoeuvre s'il est malin et j'ai pas encore lu le prince de Machiavel mais ça ne saurait tarder et euh ouais ça va être intéressant ça va être intéressant je pense qu'on est bientôt 30 minutes là je commence à avoir la gorge sèche qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe d'autre qu'est-ce qu'il se passe d'autre dans la vie d'OMSO qui peut t'intéresser je pense que c'est tout franchement bah tiens je vais parler de ce que j'ai à faire je crois que c'est la première fois que j'ai une vidéo de 30 minutes ou d'environ un peu moins et euh ouais c'était un exercice intéressant c'est la première fois que je le fais j'ai déjà tourné pendant une heure un peu moins d'une heure pendant 50 minutes et euh là ouais là je sens que j'ai un truc qui va se débloquer que j'étais pas capable de faire avant mais si j'étais capable de parler pendant tout ce temps c'est parce que un j'ai des actions que je mets en place tous les jours que je fais tous les jours qui me permettent bah justement de parler pendant tout ce temps de deux je lis des livres j'essaie de comprendre je réfléchis et ça me permet justement de sortir des concepts des idées comme ça et du coup c'est tout ce que j'ai à dire je crois lis travail lis et travail et ça va payer allez c'était Omzo abonne toi si tu t'es pas encore abonné like la vidéo pour une petite chaîne comme la même ça fait beaucoup j'ai plus de corse et euh et ouais deviens ce que tu es c'est qu'à la chaîne la chaîne la chaîne